Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine des relations entre la France et le Mali. Est-ce que le divorce est définitivement consommé ? Nous en parlons avec Maglo Kouakouvi, philosophe. Lucas Baki, journaliste, analyste politique et en duplex de Paris, Sabikou Moumouni. Il est membre du programme de recherche Alliance Europa de l'université de Nantes. Avant de rejoindre les téléspectateurs avec les questions qui nous ont posées au plus de 128, 96, 46, 10, 31, je voudrais avoir la réaction du professeur Maglo Kouakouvi de ce que les autorités maliennes ont dit de l'annonce de la France sur le tiré du Mali. Il demande que les Français partent tout de suite. Est-ce que c'est de la provocation ? Non, ce n'est pas de la provocation, c'est de l'énervement, tout simplement. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait genre fiancé Bafana, comme je dis à Lomé. Ce n'est pas comme ça. Il y a toute une logistique à terre, dans l'air. Il y a beaucoup, beaucoup d'interconnexions géosatellitaires et tout ça qu'ils emploient. Et ça ne peut pas se passer à... C'est pour ça que je doutais de ce qu'ils donnent comme cours à nos militaires dans leur académie militaire. On a l'impression que, de la même manière qu'il y a un nénat pour étrangers en France, il doit avoir des cours pour militaires étrangers hors de l'Afrique, quoi. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas une armée qui se déplace. Vous avez vu comment Putskin est arrivé avec 15 000 hommes, des chars d'assaut, tout ça. Ce n'est pas une affaire d'une journée. Donc je crois que nos frères manquent de réalisme. Légitimité, d'accord. L'égalité, d'accord. Mais il faut être réaliste aussi. Les militaires, ce n'est pas des ambassadeurs qui doivent quitter le Valais sous 48 heures. Non, ils n'ont pas donné 48 heures. Ils ont dit... Sans délai. Sans délai, c'est-à-dire le plus tôt possible. Bon. Là, au moins, le langage est diplomatique. Mais je crois que c'est sous le coup de l'énervement. Ce n'est pas de la provocation. La grande question maintenant, où vont aller les troupes françaises qui quittent le Mali ? Mais selon Macron, il s'agit juste d'une réarticulation. Ça veut dire que les forces Barkhane et Takouba vont s'installer dans un autre pays. On parle de plus en plus du Niger. Pour vous, c'est une destination naturelle de ces troupes françaises ? Ce n'est pas qu'on parle. C'est le président français lui-même qui a dit qu'en accord avec les autorités nigériennes, ils vont réarticuler leurs forces sur le sol nigérien. Ce qui, manifestement, n'est pas acquis. Parce que, juste au lendemain de cette déclaration, le ministre nigérien des Affaires étrangères, acculé, intervient pour dire non. Pour l'instant, nous n'avons pas encore donné notre OK parce que nous devons consulter notre Assemblée nationale. Et qu'en cela, le président de la République a instruit son premier ministre d'introduire la question au niveau de l'Assemblée nationale. Imaginons simplement que cette Assemblée nationale en vienne à donner un avis contraire. Finalement, on se dira, mais sur la base de quoi le président français avait-il affirmé à la face du monde entier que ces forces-là seraient réarticulées au Mali ? Mais il y a même des risques en la matière. Pourquoi ? Simplement parce que l'opinion malienne a déjà manifesté son hostilité vis-à-vis, justement, de cette force Barkhane. On se souvient très bien que lorsque cette force-là avait été en convoi pour aller se positionner dans les trois frontières, il y a eu des incidents qui ont même engendré mort d'hommes. Jusqu'à trois jeunes maliens avaient été tués dans la foulée. C'est vrai que les forces françaises n'ont pas reconnu leur responsabilité en la matière. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un incident qui, d'abord, révèle une certaine hostilité. Donc, la disponibilité d'un Nigérien à accueillir cette force n'est pas déjà actée. Même, il suffit de suivre un peu les reportages qu'il y a au Niger aussi, où l'opposition demande carrément un référendum. Et puis, les leaders d'opinion estiment que dès l'instant où le Mali, la France, la force Barkhane, a été chassée du Mali pour non-résultat probant, il serait inadmissible qu'ils puissent l'accueillir sur le sol nigérien. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est compliqué, la situation, pour ces forces-là. Et on se demande, dans les semaines à venir, qu'adviendra-t-il ? Oui, oui. Finalement, ça devient une patate chaude. Non, je pense qu'ils retomberont sur leurs pieds, comme les chats, comme on dit dans mon village, parce qu'ils ont le tchad. Ils ne sont pas démunis. Ils ont la Côte d'Ivoire, ils ont le Tchad, ils ont le Gabon. Le Sénégal dans une certaine région. Le Sénégal, bon, ce n'est pas demain la veille que la France va nous abandonner. Oui, mais on a évoqué aussi un déploiement vers la côte, notamment le Bénin, le Togo. Et certains, du coup, pensent que leur arrivée vers la côte va drainer aussi les djihadistes vers eux. Est-ce que cette déduction est logique ? La déduction est logique, mais il ne faut pas oublier que la France a cette fâcheuse habitude de faire toujours un dialogue duel. Je me rappelle que lorsque nous étions jeunes étudiants, nous avions appris que pendant la guerre des Six Jours, elle livrait Israël soit dans la journée et les Arabes le soir, ou vice-versa. C'est-à-dire que la même France vendait des armes aux Arabes et vendait des armes à Israël. Donc, un pays que l'on connaît de longue date comme ça, pour son langage duel, on doit s'en méfier. Mais ne vous en faites pas, quand ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter le Sahel, ils ne quitteront pas. Ils finiront pas à trouver un pied à terre. Oui, mais la société civile et les activistes sont de plus en plus bouillants. On l'a vu à travers le passage, donc on voit français à Kayaye. Non, 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 nous savons comment, avec les complicités nationales, on désamorce tout ça. Vous avez dit tout à l'heure que la France n'a pas évalué la perte des trois petits nigériens. Donc, ne vous en faites pas. Ce problème de géopolitique, de grande, de moyenne et de petite puissance, il n'y a que les BRICS qui sont en train de les gêner. Mais nous, on est à la périphérie, ce n'est pas le centre. Entre le G8 et le G20, pour l'Afrique, je regrette pour nous, mais pour l'instant, ce n'est pas un casse-tête chinois. Ils vont trouver pied à terre. Vous verrez. Oui, mais justement, ces conflits-là, cette difficulté-là, montre que, en réalité, le problème de la France n'est pas de venir défendre les États africains contre le diadisme. Non, non, pas du tout. Voilà, parce qu'à partir de l'instant où il y a une hostilité manifeste, et les chefs d'État eux-mêmes hésitent à les accepter, de fait, savent dire qu'il y a un anguille sous roche. Oui, mais est-ce qu'il y a une hésitation, vraiment ? La question que moi, je vous ai trouvée, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'infantilisation aussi de nos forces armées ? Le fait que les gouvernements soient obligés de recourir tout le temps à des forces étrangères pour pouvoir défendre le terrorisme au Niger, qui dit oui, la Côte d'Ivoire, à travers Ouattara, qui dit, moi, je prends cœur joie. Est-ce que ce n'est pas une forme d'infantilisation de nos forces armées ? Mais c'est évident. La preuve en est qu'au Mali, aujourd'hui, la force, les famins, sont en train de s'affirmer et il y a une fierté nationale. Non seulement il y a cette fierté-là, mais aussi ils sont en train d'atteindre des résultats qui sont évidents. Ce qui veut dire quoi ? Que tout simplement, il faut qu'on commence à faire confiance à nos armées. En réalité, le rôle de la France était au-delà, justement, de l'appui aérien, de la formation et en même temps de l'équipement, etc. Donc, ça devrait, la vocation était de renforcer au fil du temps, les capacités opérationnelles des militaires maliens. Ce qui n'a pas été le cas au bout de neuf ans. Voilà pourquoi il y a une révolte qui est légitime et logique. Donc, au moment où la force française arrivait au Mali, les troupes maliennes se comptaient à environ 10 000 personnes. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, ils ont recruté et le nombre est allé jusqu'à 40 000. Avec des équipements qui sont très clairs. Ils ont décidé de pouvoir équiper l'armée à l'un an plus que ce que les autres ont fait en 20 ans. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est une question de pragmatisme, de volonté et de vision politique. Voilà pourquoi, moi, de fait, j'accepte les actes que les autorités maliennes sont en train de poser aujourd'hui parce qu'ils donnent la preuve d'abord d'être patriotes et en même temps de disposer d'une vision et qui vise un résultat clair en faveur du peuple lui-même. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il n'y a plus de débat. Parce que le reste n'est que de la rhétorique. On va commencer par répondre aux téléspectateurs. 92, 65, 58. 92, 65, 58. Bonsoir et merci aux panélistes et à vous, Gilles, et à votre chaîne pour vos forats, Roga Croisé et d'autres. Je voudrais remercier certains de vos invités qui ont le franc parler, notamment Luc Abaki, Francisco Napokoura, on peut même ajouter le professeur Makouakouvi. Je les adore. Je voudrais aussi vous solliciter de vous intéresser davantage aux thèmes togolais tels que l'éducation, la santé, l'administration, le chômage, la progression de la pauvreté et leur temps réservé. À vous pour l'information, la formation des Africains en général et en particulier, nous les togolais, que Dieu nous bénisse et nous donne la longévité. Merci. C'est l'arrêt qui nous écrit depuis Dapaon. L'arrêt, Luc, vous félicite pour votre franc parler. Merci beaucoup. En tout cas, on fait du bien qu'on peut. Vous pouvez continuer par nous écrire. Justin de Tchévier. Qu'est-ce qu'il nous dit ? 93, 36, 32. 82, pardon. 96, 36, 82. Justin de Tchévier. Bonjour, le plateau New World. Je suis très déçu par les propos de M. Moumouni, qui affirme que la France a raison de rompre le contrat militaire de façon unilatérale. Est-ce que le contrat est signé par la France seule, M. Moumouni ? Combien de temps voulez-vous pour la France avant de chasser les terroristes au Mali ? La France et son premier ministre traitent le gouvernement malien actuel d'illégal. Est-ce qu'en Afrique, actuellement, le Mali est le seul pays à avoir un gouvernement illégal ? La France a abîmé la Libye il y a de cela 11 ans. Pourquoi, depuis ce temps, la France et l'Union africaine n'arrivent pas à installer un gouvernement légal avant de demander la même chose au Mali ? Justin de Tchévier. Professeur Manglois ? Oui, voilà le Kipurko français et Ibor. Si vous leur donnez la parole, ils vont vous justifier cela. Ils vont vous justifier cela parce qu'au plus fort de ces enjeux géopolitiques, il y a ce qu'Anna Arendt appelle du mensonge à la violence. parce que quand on pense à l'Irak et comment on a dit qu'il y avait des armes d'extrusion massive, etc. Donc, c'est des gens qui sont passés maîtres dans la manipulation. Leur seul tendon d'Achille, actuellement, c'est qu'il y a de nouveaux arrivants qui sont aussi performants. J'ai entendu parler du drone turc qui est très performant et quand je pense que les Turcs sont déjà sous les cocotiers et les baobapes, donc il faut que la France revoie sa copie. Non, ce que moi je déplore, c'est qu'après plus d'un demi-siècle d'indépendance et de coopération, le transfert de technologie tarde. C'est tout ce que je vois, je déplore. A qui la faute ? A ceux qui doivent transférer les technologies. Aux deux parties parce que quand vous ne demandez pas, on ne peut pas vous donner. Ça c'est du Mathieu 7-7. Demandez, on vous donnera. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou bien c'est par calcul ou par intérêt, parce que personnellement, moi je ne comprends pas que parmi tous ces amis anciens, nouveaux, futurs, personne ne nous a enseigné à fabriquer ne fût-ce que les aiguilles et les allumettes. Personne. Nous servons tout le temps de marché, de champ, d'expérimentation et de tout. Et puis il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Qu'est-ce qui empêche le Mali, le Burkina, le Niger de se mettre ensemble pour combattre les djihadistes ? C'est ça qu'ils ont tenté un peu de faire dans le G5 Sahel. Il n'y a pas que ça, même la CDOL, même elle a quelle vocation ? Normalement, ils auraient dû mutualiser leurs forces pour pouvoir endiguer les problèmes djihadistes. Et puis, il faut constater une chose, tous les coups d'État, en tout cas cette instabilité, la précarité, la pauvreté, n'a lieu en réalité que dans les pays francophones d'Afrique. Francophones, statistiquement. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème avec la France elle-même. Voyez-vous ? Il y a eu une tentative de coup de tas en Guinée-Bissan ou la dernière fois ? La Guinée-Bissan n'est pas un pays francophone, hein ? Non, oui, oui, c'est lusophone. Exactement. Et puis, les raisons là-bas, c'est des cartels de drogue, etc. Voilà, c'est un narco-étern. C'est mieux, comme notre frère Moumouni disait tout à l'heure que oui, la France avait sous Macron à essayer de libéraliser. Mais je dis, c'est faux. C'est faux. Souvenons-nous du cas tchadien. C'est Macron qui allait installer, introniser, adouber le fils de débit au mépris de toutes les lois constitutionnelles régissant la vie de ce pays-là. Donc, on ne peut pas nous dire, la France n'a aucune possibilité aujourd'hui de se défaire de ses relations pécamineuses avec l'Afrique francophone pour la simple raison qu'elle tire profit des divisions qu'il y a dans le pays, de l'instabilité et de l'incapacité des dirigeants à se montrer visionnaires et à agir en face de leur peuple. Parce qu'avoir des pouvoirs légitimes dans l'espace francophone veut dire que tout de suite, ceux-ci seront, si vous voulez, adouber par leur peuple. Il y aura une vision qui va naître et du coup, lorsque vous êtes épanoui, vous vous foutez justement de l'action titulaire de la puissance d'hier. Et vous n'êtes plus regardant. Voilà, donc l'épanouissement en lui-même est un problème, sera un frais à la présence de la force occidentale en Afrique. Est-ce que nous avons toujours, Momouni, un duplex de Paris ? Il y a beaucoup de questions qui lui sont envoyées à la figure. 91-84-02, 91-84-02, Sabikou, trouve-t-il normal que la France prenne plus de 9 ans sans pouvoir résoudre le problème de diadisme au Mali ? Combien de temps lui vaudrait-il donner à la France ? Est-ce qu'il peut répondre ? Est-ce qu'il est en ligne avec nous ? Momouni ? Je suis en ligne avec vous, oui. Je suis en ligne avec vous, oui. Et non, ça va. Vous me recevez, M. Momouni. Ok. Alors, est-ce que je trouve normal que la France mette plus de 9 ans pour résoudre le problème malien ? Je peux tout aussi retourner la question à la personne qui a posé cette question, lui dire, est-ce que nous trouvons normal que nous, les Africains, après plus de 50 ans d'indépendance, nous soyons obligés de faire recours à la France pour venir régler nos problèmes ? C'est là où ça devait déjà commencer. Vous savez, j'écoute bien souvent, je débats bien souvent avec mes frères africains, que ceux qui sont dans la région nord-américaine comme en Europe ici, et bien souvent on me dit, bah, tu as toujours tendance à vouloir tenir des discours comme si tu n'es pas africain. Mais en vrai, c'est parce que je débat beaucoup avec la jeunesse française et occidentale aussi, que j'ai cette façon de tenir un discours réaliste ou un discours véridique à mes propres frères africains. Moi, chaque fois que je débat avec les Blancs, avec les Français ici, on me dit, bah, déjà si vous n'étiez pas des incapables, chaque fois que vous vous refugiez derrière le fait que vous avez, c'est la France le gros méchant, c'est la France le gros méchant, mais pourtant, c'est vos dirigeants qui viennent tout le temps demander à la France d'intervenir. Enfin, je vais juste vous donner un exemple. Où la France n'est pas intervenue, mais il y a encore le diadisme, le Nigeria, la première puissance militaire d'Afrique. Cela fait depuis combien d'années le phénomène de Boko Haram est en train de tuer le Nigeria, et pourtant, personne ne lève le petit doigt pour dire que ceci et cela. Et deuxième chose aussi, quand on parle de cette question de la France, je vais juste vous donner un exemple d'un pays qui est l'Éthiopie. La dernière fois, j'ai retourné la même question à quelqu'un en lui donnant l'exemple de l'Éthiopie. Il y a eu le même problème où les diadistes, là ce n'est pas des diadistes, mais ce sont des rebelles de Tigré qui voulaient marcher sur la capitale. Et tous les pays occidentaux ont plié bagage. Je rappelle que c'est à Addis Abeba que se trouve le siège de l'Union africaine et le siège de la plupart des... En tout cas, les grands ambassades de la plupart des pays occidentaux, du monde occidental. Ils ont tous recommandé à leurs ressortissants de quitter Addis Abeba. Qu'est-ce que le ministre a fait, Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix. Un civil, il a troqué ses habits, son costume cavat de premier ministre pour prendre le costume militaire et descendre sur le champ de bataille. Et toutes les stars, les athlètes, tout le monde, comment on appelle, tous ses compatriotes ont vu en cela une sorte de... ont pu exprimer une sorte leur patriotisme. Tout le monde est descendu sur le terrain. L'Ethiopie n'a pas appelé aucune puissance en renfort. Les fils d'Ethiopie sont descendus derrière leur premier ministre. Ils ont repoussé les rebelles de Tigré. Pourquoi nous, en Afrique, en France, à chaque fois... Les Russes ont appuyé... Les Ethiopiens. Voilà, les Ethiopiens. Les Russes et les Turcs auraient appuyé... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Bien sûr. Même si les Turcs auraient appuyé quand même... Ah, appuyé, bon, dans tous les cas. C'est ce que nous sommes... Ils n'ont appelé personne. Et moi, quand je parle sur la question du Mani, ou quand je parle sur la question de la France, ce n'est pas... J'ai travaillé, mon doctorat, j'ai travaillé sur l'aide publique au développement. Et de l'introduction jusqu'à la conclusion de ma thèse, je dénonce cette manipulation. La France, ça fait quand même 60 ans que nous pratiquons la France. Nous, les Africains francophones, ça fait 60 ans que nous crions que la France joue à un double jeu, que la France n'est rien sans l'Afrique. Mais pourtant, ça fait 60 ans que chaque fois qu'il y a un problème, nous appelons encore la France. Finalement, nous connaissons notre voleur, nous connaissons notre société, nous connaissons son problème, mais à chaque fois qu'on a des soucis entre nous, au lieu de s'asseoir entre nous pour régler nos problèmes, même si on s'entretue, ça reste entre nous, mais nous l'appelons toujours. Et après, nous nous étonnons que la France est en train de nous baiser. C'est ça que je comprends pas. Merci. Oui, maintenant on peut parler de la question de M. Kouassi, plus 229, 91, 55, 12, 95. Ce sont les autorités françaises qui ont commencé avec les médias et la diplomatie. Et en coulisses, ils ont été pris la main dans le sac. Ils ont voulu saboter les autorités maliennes avec les médias de sale besogne, comme RFI, France 24, CNews, etc. Dieu merci que dans cette crise, nous avons des intellectuels mûrs, d'esprits qui ont su contrecarrer la petite France qui nous a miroités de ces valeurs qui ne sont que mensonges. Que toute l'Afrique soutienne le Mali et que les intellectuels qui se trouvent en Europe aient le courage de dire la vérité à la France parce que ceux qui se trouvent en Afrique à 90% sont corrompus. Qu'on ait Kouassi depuis Abidjan. Oui, mais il faut reconnaître... Est-ce que vous faites partie des corrompus ou des non-corrompus ? Je crois vraiment que la situation pour la France devient de plus en plus difficile parce que ce double jeu-là est aujourd'hui dévoilé. Voyez-vous ? Rappelons, c'est vrai, j'approuve en très bonne partie le raisonnement de notre frère Moumouni quand il dit qu'après plus de 60 ans, on n'est pas capable. Mais la réalité, c'est que la France a mis un système en place pour de prédation et même de conditionnement de l'ensemble des peuples de son espace jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, c'est la France qui se prononce au nom de tous les pays francophones d'Afrique aux Nations Unies, par exemple. Et puis le franc CFA, qui permet justement l'argent, la monnaie, qui permet à tout État d'affirmer sa souveraineté et donc de se construire sur la base d'un certain nombre de paradigmes économiques et confisqués par la France elle-même. Et un certain nombre de choses montrent clairement qu'au moment des indépendances, les pseudo-indépendances n'étaient pas de vraies indépendances parce que la France, étant contrainte de lâcher prise, a mis en place des systèmes qui permettent de téléguider tout ce qui va se passer dans cet espace-là. Notamment dans le choix même des dirigeants eux-mêmes. Donc ça fait que la plupart de nos dirigeants ne jouissent pas de la légitimité auprès de leur peuple mais cherchent toujours leur légitimité au niveau du Péron, de l'Élysée. Mais ça c'est une évidence et la preuve en est encore. L'acte posé par Macron lui-même au Tchad tout récemment. Est-ce que vous voyez ? Donc tous ces éléments-là. Et puis, pire encore, pour cette question de djihadisme, rappelons-nous simplement qu'au moment où Lédrian, ou du moins on faisait appel à la France pour le Mali, Lédrian était le ministre de la Défense. Et lorsqu'il est arrivé en tant que ministre de la Défense, la France vendait des armes au plan international à à peine 4 milliards d'euros. Mais sous lui, il a multiplié ce chiffre-là par 4. Jusqu'à 16 milliards d'euros. Ah ! On vend ces armes-là à qui ? À l'Arabie Saoudite, au Qatar, etc. Des arrières-plans qui nourrissent justement le diadisme dans nos pays. Mais pourquoi ? Mais je dis que son fils Thomas est un courtier. Mais voilà, justement. À la Martienne. Donc il y a des choses qui sont vraies et dont on ne parle pas, mais qui, lorsqu'on les met l'un après l'autre, démontrent véritablement que la France joue un rôle pécamineux et empêchent véritablement le développement, l'épanouissement des États de son espace colonial d'hier. C'est une évidence, à vrai dire. 92, 94, 47. 92, 94, 47. Bonjour, New World. Je voudrais d'abord dire merci aux invités et rappeler à M. Moumouni qui ne cesse de clamer que le président Macron est le seul à faire avancer les relations France-Afrique, qu'il fait une analyse erronée de la situation. Moi, je dis plutôt le temps. Il était temps pour que n'importe quel président élu en France écoute les aspirations de la jeunesse africaine. Merci. C'est Mémédo qui nous écrit depuis Quentin. Nous sommes suivis à Quentin, à l'intérieur du pays, le Togo. Mais ce qui est quand même saisissant, c'est que cette opposition entre le Mali et la France a quelque peu, comment on va dire, solidarisé tous les politiques françaises. Et quand vous les écoutez, que ce soit de gauche, de droite ou du centre, tous disent la même chose, condamnent le Mali et se sont rassemblés autour du président Macron alors que les Africains, eux, pilonnent les autorités maliennes. Je ne me rappelle pas du nom des auteurs, mais c'est pour dire aux téléspectateurs que l'Empire qui ne veut pas mourir, c'est la France-Afrique. Il faut écouter les Français eux-mêmes sur la France. Donc nous, nous n'y sommes pour rien. Nous constatons de loin seulement, avec des restrictions de déplacement, parce qu'il y a des élections en France et personne ne voudrait dire aux Français qu'il est pour le Mali. On ne votera pas pour lui. Donc ça va faire des scores de 0,0 quelque chose. Donc il faut rentrer dans cette grille-là. Ce qui fait que, bon, au deuxième tour, il y aura la clarification, mais pas au premier tour. Il y a des hommes, il y a des femmes qui disent ce qu'ils peuvent dire. Personne ne dit que la France n'a pas besoin de l'Afrique. Je n'ai pas encore entendu cela. 91-72-16, 91-72-16, c'est notre fidèle Richard Tagba de Cara. Il a deux questions pour vous. Y a-t-il des accords véritables et légaux entre la France et le Mali prévoyant les forces militaires françaises au Mali ? Deuxième question, pourquoi la France résiste-t-elle à quitter un pays qui refuse son aide si sa présence dans ce pays n'est motivée par des gains et des exploitations substantielles des richesses minières soient-elles de ce pays, Luc ? Lui, il a déjà répondu. La deuxième question, il l'a posée, il a déjà répondu. Oui, il y a eu des accords. Et justement, c'est là où il y a un problème. Parce qu'en fait, la lettre qui a été envoyée à la France en 2012 pour demander l'apport ou l'appui de la France demandait simplement un appui aérien et un renseignement. Mais la France a trouvé le moyen de faire débarquer des forces au sol. Pourquoi ? Ça veut dire qu'ils ont compris qu'au-delà de ce simple appui aérien et en renseignement, ils n'auraient pas les moyens, voyez-vous, d'agir sur le terrain éventuellement en lien avec leur objectif peut-être caché. On peut se dire, ok, ils ont tellement vu les forces maliennes aussi frêles et incapables qu'ils se sont dit non, c'est peut-être par pudeur ou par mesure qu'ils nous ont demandé. On va faire plus. Ok, si vous l'avez fait, ok, on vous dit merci. Mais quand il n'y a pas les résultats probants, il faut bien qu'on tire la conclusion. C'est là où, justement, sa deuxième question est toute pertinente parce que si ce n'était que pour défendre la cause des Maliens, dès lors que ceux qui les ont appelés leur disent « Bon, franchement, c'est bon, vous avez fait de votre mieux, nous vous sommes reconnaissants, mais je crois qu'on peut changer le cadre de collaboration. » Ça devait aller de soi. Mais si ça ne va pas de soi, ça veut dire qu'il y a quelque chose en arrière-plan qui est visé justement par la France et il va falloir le démontrer. Je crois que dans cette affaire-là, il n'y a pas beaucoup de démonstrations pertinentes à faire. Si c'est vraiment un accord par consensus, l'accord s'arrête car... Une partie commence par dénoncer. Une partie dit que ça suffit. Je ne vois pas d'où viendrait le problème parce qu'il ne faut pas oublier que les dégâts que ces gens ont causés sur les manuscrits de Tombouctou et de Gao, tout ça, des mosquées d'inhabité, tout ça, ça avait ému toute la planète. Donc, il y avait un devoir moral de la France d'aider le Mali à contenir ces djihadistes-là. Oui, mais surtout qu'en partie, le problème en lien vient de la destruction de la Libye à la suite de l'intervention de l'OTAN avec la France comme un sigatiste. Je ne crois pas être sorcier pour savoir celui qui avait vendu les armes à la Libye. Je ne crois pas que c'est l'Arabie saoudite qui avait vendu les armes et des chars niktalop à la Libye, une île au temporaire. Donc, c'est la France toujours qui avait vendu les armes à la Libye. C'est pour ça que les gens ont parlé de missions et de services après vente. Notamment, Barack Obama veut que ça, c'est les phrases où il finit le job. La France avait même parajeté des armes aux rebelles au niveau de Benghazi, etc. C'est ça. Et donc, après le démantèlement du régime de Kadhafi, ce sont ces rebelles qui se sont repliés sur le Mali et qui foutent le bordel. Donc, c'était un devoir moral. C'est pour ça que les militaires maliens ont tenu à rappeler dans leurs communiqués qu'ils n'auraient pas ce problème d'instabilité et de sécurité si, en amont, la Libye n'avait pas été démantelée. Yaou Dagoué nous envoie un signe en SMS. Yaou Dagoué, c'est le plus 228. 99, 52, 10. 99, 52, 10. Bonjour, Niu-Od. Coucou particulier à lui, Kabaki. Il est l'un des journalistes togolais qui sait lire entre les lignes de la situation au Mali. Il a deux observations. Un, pour la légitimité d'un régime en Afrique, ce sont les puissances étrangères qui la décerne ou le peuple. Au même moment que la France déclare qu'elle ne peut pas travailler avec les autorités de fait au Mali, quelle explication peut-on donner que la même France adoube Mamat Déby, invitée au sommet de l'UE-UA ? Deuxième observation, peut-on croire à la césarité de la CDAO qui n'y ne pas être instrumentalisée par la France car au lendemain du renversement de Ibeka, des sanctions similaires en cours avaient été décrétées contre la jeunte en lui demandant de remettre le pouvoir à un régime civil. Ce qui fut fait avec la nomination de Bandao. Celui qui s'était accoquiné avec la France, son renversement est intervenu. A ce jour, la CDAO est complaisante vis-à-vis des coups d'État perpétrés en Guinée ou au Burkina Faso. Pourquoi cette attitude de la CDAO ? Non, c'est parce que c'est la France qui téléguie tout, tout simplement. Parce que, vous voyez, je pense que la première question, je l'avais déjà abordée. Aujourd'hui, la France n'a plus d'argument. Un argument politique ou diplomatique pour défendre sa cause, en tout cas son attitude, vis-à-vis des autorités maliennes. À partir de l'instant où Emmanuel Macron lui-même est allé adouber, introniser tranquillement, Mamat Déby, à la suite, justement, de l'assassinat de son papa. Donc, les deux cas, c'est que, quelque part, il y a un coup d'État. Et donc, quand il soutient, et il invite même Mamat Déby sur le perron de l'Élysée, et venir lui dire que, oui, parce que l'agent malien est sorti d'un coup d'État, il y a une contradiction flagrante. Et donc, on ne peut pas, on ne peut pas, objectivement, comprendre le sens de son attitude. Comme le dirait un préverbe, Kabier, la même lame qui doit coiffer, Naka doit coiffer. Ah, ben, 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 qui sont... Tout simplement. Je pense que la CDAO, quand vous voyez les intervenants, c'est francophone. Ben oui. Hein? Donc, suivez mon regard. Tout simplement. Si c'est un Béninois, si c'est un Tchadien, si c'est un Centrafricain, ou ceci, ceux-là. Parce que, je crois que le Commonwealth existait avant la CDAO. Et les mises en quarantaine et les mises en demeure, les blocages et tout ça, étaient déjà pratiquées par... Le Commonwealth. Le Commonwealth. Avant que la CDAO ne vienne avaliser des choses à gauche et à droite, ce n'est que tout dernièrement que la CDAO a commencé à sanctionner les gens. Donc, il y a quelque chose en dessous. Mais de ce point de vue même, il faut rappeler simplement qu'aujourd'hui, la CDAO est financée pratiquement à 80% par la France et l'Union Européenne. L'Union Européenne. Mais où se trouve son indépendance ? Pour que l'écho n'arrive pas tout. Exactement. Et c'est ce qui est déplorable parce que, vous voyez, en Europe, les pays se montent solidaires lorsque l'un est en situation de faiblesse. C'est ça. Par contre, en Afrique et notamment dans l'espace CDAO, on constate que ce sont les frères Ben qui lancent des flèches à la victime. Alors qu'ils auraient dû mutualiser leurs forces pour résoudre ce problème-là. Ce que semble vous dire tout à temps depuis Noachin. Merci, bon courage à votre invité en blanc. Félicitations à l'adjointe et au peuple malien que les autres peuples emboîtent les pas aux autorités maliennes que de mettre les bâtons dans leurs roues pour la libération du jour français. Absolument. Donc je crois qu'il va de soi. La CDAO ne peut pas faire de leçon aujourd'hui au peuple malien d'autant plus qu'elle-même s'est montrée suffisamment fragile et puis en plus de 40 ans d'existence elle n'a même pas réussi à mettre en oeuvre son programme, sa vision et sa vocation qui est justement d'oeuvrer pour l'épanouissement des peuples faire en sorte que des états solides se construisent et qu'ils favorisent la libération la libre circulation des personnes et des biens etc. Donc toutes ces faiblesses là montrent clairement que la CDAO ne s'appartient pas en tant qu'entité et elle ne peut pas s'assumer par elle-même en marge justement des interventions de pays européens. Il y a eu une question à M. Moumouni 92-52-62 92-52-62 Bonsoir le plateau New World j'ai eu une question à poser à M. Moumouni quand l'armée française était au Mali il y a eu des attaques meurtrières attentats des bombes des assassinats à exécution sommaire dans le Mali et quand l'armée française vient d'arriver au Burkina Faso les djihadistes aussi ont commencé à venir au Burkina avec les mêmes méthodes et ces pays frontaliers alors sa question les djihadistes travaillent-ils ensemble avec l'armée française ou comment ? Giraud a aussi depuis Tocblecopé M. Moumouni Oui alors avant même de répondre à cette question je ne sais pas si on peut dire ça comme une question mais dans tous les cas avant de répondre à cette question j'aimerais quand même apporter une précision un éclaircissement par rapport à ce qui se dit depuis quelques minutes sur le plateau par rapport à ma phrase comme quoi depuis l'avènement de Macron les choses essaient de se changer par rapport à la France Afrique je ne dis pas que Macron fait sciemment pour changer la France Afrique ou bien que Macron apporte une détente dans ce qui se passe mais je dis juste que de par l'exercice du pouvoir qu'il a de par aussi bien sur le plan interne français tout comme dans les relations internationales il y a une brèche qui s'est ouverte et qui permet parce que il est largement plus âgé que moi moi je suis dans la trentaine mais il n'en reste pas moins que Macron on va dire que c'est quelqu'un qui est de notre génération et de tous les sujets de la France que la France a connu c'est sûr au tout début de sa carrière il a fait une bonne partie de sa carrière en Afrique ouest justement au Nigeria donc il connait très bien l'Afrique et son jeune âge lui permet une certaine liberté dans le temps qui conteste c'est le seul à la place du chef de la France avant a dit je ne reçois plus les chefs d'Etat je reçois les jeunes la jeunesse africaine ces activistes là qui sont en superbeurs sociaux et qui sont venus lui dire plusieurs vérités ici quand bien même il a été critiqué par son opinion publique et justement par son opposition et donc moi tout ce que moi j'essaie de dire c'est juste que cette liberté de ton de Macron ou bien cette façon de faire souvenez-vous quand il était de passage au Burkina Faso et lui et Marc-Christian Cavoré étaient allés devant les étudiants de l'université de Ouaga c'est la première fois que les étudiants du Burkina voyaient leur président venir leur rendre visite sur leur propre campus pour débattre avec eux c'est lui qui a dit non ce n'est pas à moi de m'occuper des affaires de la climatisation de vos amphis voyez ça avec votre président donc c'est un président qui n'hésite pas à remettre nos dirigeants à leur place contrairement à cette prédécesseur qui passaient leur temps à les caresser dans le dos et ce qui leur permet et rappelez-vous également au Burkina Faso parce que là le temps est contre nous la question du téléspectateur est-ce que les djihadistes suivent les pas de l'armée française est-ce qu'aucun de nos chefs dirigeants a eu les couilles de dire moi je quitte le français par quelque part moi je dis que Macron de par sa maladresse je ne sais pas comment on peut qualifier ça donne les voix les moyens ouvre les brèches à notre chef de table pour prendre leurs responsabilités mais s'ils ne les prennent pas ce n'est pas la faute à la France maintenant pour revenir à la question quand la France était l'armée française était au Mali on a eu des exécutions et quand ils sont venus au Burkina Faso on a eu ça avant même que la France n'arrive au Burkina Faso et au Mali il y avait déjà des exécutions les djihadistes exécutaient déjà les gens c'est la raison pour laquelle le gouvernement malien l'avait appelé maintenant est-ce que il n'y avait pas ça déjà au Burkina Faso avant qu'il n'arrive la France n'est pas aujourd'hui au Nigéria mais beaucoup à l'armée égorgent les gens tous les jours on ne peut pas en tout cas moi je ne souscris pas à ce discours qui est complotiste qui tend à faire des raccourcis en liant des faits à des choses qui n'ont rien à voir tant que je n'ai pas des preuves tant que je n'ai pas je ne sais pas moi des choses pour étayer parce que quelque part là on a une certaine responsabilité nous à qui vous accordez votre espace médiatique pour parler puisque ce n'est pas une personne ce n'est pas deux personnes qui nous suivent donc on a une certaine responsabilité dans ce que nous disons et donc je ne peux pas accuser et je rassure tout le monde je n'ai pas de bourse du gouvernement français mon doctorat je le fais entre deux pays et vis-à-vis ce que j'ai comme bourse mais ce n'est pas le Canada et je n'ai aucun et aucun compte à rendre à la France la preuve en est que chaque fois il n'y a pas longtemps j'ai débattu avec Christiane Taubira ici à Nantes j'ai dit beaucoup de vérité non pas à Christiane Taubira mais à la France que beaucoup de Français dans la salle qui ont fait que beaucoup de mes collègues dans la salle ce que les gens ne savent pas c'est qu'on m'a retiré mon bureau à Adelian sur le repas où je travaille d'accord nous avons un téléspectateur qui apporte de l'eau à votre moulin 90, 72, 63 oui monsieur Moumouni je vais vous faire lire cet apport d'un téléspectateur qui vous appuie 90, 72, 63 bonjour le plateau je suis en accord avec monsieur Moumouni d'ailleurs en cherchant toujours un bouc émissaire c'est pour cacher aussi nos insuffisances ce que font parfaitement les autorités maliennes et certains pseudo-parafricanistes c'est Aimé qui nous écrit il ajoute je reviens parfois quand j'entends des invités accuser la CEDAO j'ai comme l'impression qu'ils ne maîtrisent pas la notion de personne morale comment voulez-vous qu'une personne morale réussisse sa mission quand les hommes physiques qui l'animent ne font rien le problème africain ce ne sont pas les organisations mais ce sont ces filles et fils que nous sommes c'est une responsabilité partagée mais dans ce partage-là il ne faut pas nous infantiliser c'est tout ce que nous disons mais non attendez lorsqu'il parle d'entité oui quand on parle de la CEDAO on parle des individus qui animent la CEDAO mais bien sûr ce n'est pas pour dire oui l'entité globale non ce sont des hommes des dirigeants qui animent et donc lorsqu'il n'y a pas de résultat on parle de cette entité mais les concernés doivent en même temps voir que c'est eux qui sont visés et puis au-delà de tout je suis d'accord que lorsqu'on commence à trouver des boucles émissaires ailleurs c'est parce qu'on veut cacher ces trucs c'est ce que justement nous reprochons à la France lorsque le président français en personne dit que non tous ceux qui critiquent la France en Afrique aujourd'hui sont financés par la Russie mais c'est extraordinaire ça veut dire qu'ils nous infantilisent et ils minimisent notre QI notre capacité à percevoir les faits à les analyser et à faire la paire des choses mais pourquoi on parle autant de la France aujourd'hui ça compte de son rôle joué aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui mais quand monsieur Boumouni pose le problème du Nigeria mais je vais tout simplement rappeler la guerre du Biafra aujourd'hui il existe des documentaires bien fouillés qui montrent le rôle pernicieux que la France a eu à jouer à travers le Gabon en livrant des armes aux combattants au Biafra pour faire leur truc on parle du Rwanda aussi donc si aujourd'hui la France est engagée sur des fronts et on voit que au lieu d'avoir des résultats le mal se métastase je pense que c'est de bon ton qu'on peut se dire mais il y a quand même Anguisse ou Roche c'est le minimum qu'on peut dire Ghani nous écrit Ghani quel est son contact 91 38 97 91 38 97 bonjour monsieur le journaliste ainsi qu'à vos chers panélistes ma question s'adresse à monsieur Moumouni vous avez expliqué avec brio la raison de la mise au banc du Mali du Burkina Faso et de la Guinée mais comment expliquez-vous alors la présence du Tchad au sommet de l'Union africaine et au mini sommet annonçant le retrait des soldats français et européens du Mali la succession au Tchad s'est-elle faite dans le respect de la constitution tchadienne sinon pourquoi la France a-t-elle applaudi et soutenu ce putsch la parole à monsieur Moumouni en une minute et ce sera votre conclusion puisque nous tirons vers la fin de l'émission en même temps à monsieur Moumouni je dis tout le temps qu'il y a ce qu'on appelle les règles les principes mais il y a ce qu'on appelle la réelle politique et par rapport comment s'appelle au Tchad les intérêts de la France ne sont pas les mêmes ou les intérêts de l'Union Européenne ne sont pas les mêmes et quand on met au banc comparer juste le traitement médiatique ou le traitement politique que la France réserve aujourd'hui oublions déjà un instant le Tchad le traitement que la France applique aujourd'hui à la jeune guinéenne à ceux qui ont pris le pouvoir récemment au Burkina et également est-ce que vous entendez cette rigueur que la France a par rapport aux autorités maliennes avec ceux qui sont avec les deux et les autorités guinéennes et puis Burkina B non ce n'est pas le même traitement pourquoi ? c'est pourquoi moi je dis que Shoguel Maïga il a fait une erreur de débutant en vouloir trop surjouer parce qu'il a voulu humilier un peu en diplomatie on n'humilie pas d'autre quand la France a viré l'ambassadeur du Mali en France depuis deux ans personne n'était au courant même en France l'opinion publique française n'était pas au courant on n'humilie pas les gens et depuis ces deux ans la jeune qui est actuellement au pouvoir au Mali a essayé de nommer à chaque fois un nouvel ambassadeur la France recuse mais personne n'est au courant mais quand la France a viré les Maliens on dirait l'ambassadeur de France ça a pris toute une tournure comme si et même dans l'opinion français les gens prennent ça comme si c'était quelque chose de vexatoire alors que les gens oublient que la France a été la première à virer l'ambassadeur du Mali enfin encore une fois il y a les intérêts il y a ce que dans la relation internationale c'est une relation de pure hypocrisie entre les grandes puissances en tout cas entre les différents états et donc n'attendez-vous pas là où se trouvent les intérêts de la France et nous le savons tous ce n'est pas que la France c'est tous les pays même les Etats-Unis y compris ils vont plutôt chercher à traiter les choses en fonction des différents contextes en fait moi ça ne me choque même pas puisque ils n'ont que des intérêts ils n'ont que des intérêts oui on va conclure cette émission Binot Dubénet nous écrit le jardinier mental artiste slameur engagé depuis le Bénet mon inquiétude se situe dans le fait que le Mali divorce avec la France pour se marier avec la Russie est-ce que ça va arranger sur le long terme un big up à tous les invités vous êtes bon on va conclure avec la question de Binot est-ce qu'ils sont en train de faire un mariage avec la Russie je pense qu'il ne faut pas voir ça sous ce prisme c'est une question de partenariat pas qu'avec la Russie il y a la Turquie il y a l'Algérie il y a d'autres pays etc il suffit que les pays de la CEDEAO aussi se rendent disponibles pour une collaboration franche et sincère dans le respect de la souveraineté de l'Etat malien je pense que le reste va se faire et lorsque notre ami parle de réel politique je suis tout à fait d'accord avec lui et donc ce qui prouve qu'aujourd'hui on est en train de juger d'attaquer de museler le pouvoir malien à cause de ses choix politiques c'est à dire que il dit bon ben écoutez nous n'avons pas l'intention de continuer à collaborer avec vous nous voulons nouer d'autres partenariats et puis donc ça crée l'ire de la France qui humilie le premier en fait il faut reconnaître que en ce qui concerne le recours aux médias c'est les autorités françaises notamment le président Macron en personne la ministre des armées Florence Paris et le ministre de la France qui étale tout sur les médias sinon le seul langage que Joguel Maïga avait tenu c'était à la tribune des Nations Unies qui avait constaté où il faisait le constat que la France les a abandonnés en plein vol à la suite des deux annonces du 3 juin et du 10 juin on va laisser conclure aussi le professeur Maglois moi je pense que la France devrait amener Barkhane et Takouba en Libye pour aller rétablir l'ordre dans le bordel qu'elle a sauvé 96, 28, 13 30 secondes non 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 moi je pense qu'il faut abandonner la philosophie du poisson et faire des Africains des pêcheurs voilà en concentré ce que je souhaite à l'Afrique merci professeur Maglois nous arrivons déjà à la fin de notre forum merci infiniment de votre aimable attention à la caméra Rebecca Vessou nous avait aidé la diffusion était assurée par Samuel Lagnela la technique coordonnée par Sylvain Tata qui était également du côté des réseaux sociaux réalisation Gildas Olivier et Jamal Jaco merci à tous dans un instant une nouvelle édition de journal sur votre chaîne à très bientôt Sous-titrage ST' 501